Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo pour vous parler en fait du poulailler. Pourquoi du poulailler ? Donc plus précisément je voulais vous parler de notre solution pour stopper la couvaison d'une poule. Pourquoi stopper la couvaison d'une poule ? Donc il y a plusieurs raisons à cela, mais la raison pour nous principale c'est que nous n'avons pas de coque, donc qui dit pas de coque dit qu'on n'a pas d'oeuf de fécondé. Ensuite le problème que nous avons c'est que la poule qui couve attend que ses petites copines pondent leur oeuf pour couver l'oeuf de leur copine et ensuite aussi lorsque l'on enlève l'oeuf pour qu'elle s'arrête de couver, elle couve sans avoir l'oeuf. Donc ça peut être un petit peu embêtant pour la poule, elle peut beaucoup s'affaiblir et puis ça peut durer un peu plus de temps que la normale, donc un peu plus de temps que les 21 jours et puis ça peut l'épuiser, elle ne mange pas beaucoup, etc. Donc elle est plus sujette à attraper des petites maladies, etc. Donc pour ne pas qu'elle s'affaiblisse, nous avons la solution pour qu'elle s'arrête de couver. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on se retrouve ici du côté de la mare où comme vous le voyez nous avons un deuxième petit poulailler. Donc en fait on avait construit ce petit poulailler qui est assez utile lorsque vous voulez mettre votre poule à arrêter de couver pour la mettre ici ou bien même si vous avez une poule qui est malade et que vous souhaitez la mettre un petit peu en quarantaine par rapport aux autres, c'est quand même idéal d'avoir un petit emplacement comme ça pour les mettre ici. Donc pour notre poule qui couvre et où nous voulons stopper la couvaison, nous la mettons ici jusqu'à 3 jours. Voilà 3 jours, on l'isole ici. On ne met rien du tout à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ne met pas de paille ni rien. On met seulement bien sûr de l'eau et de quoi manger. On met quand même un petit peu de terre, de diatomée légèrement sur le sol pour éviter d'éventuels parasites. Et puis on la laisse ici comme ça 3 jours, 3 jours maximum isolée des autres pour que ça lui stoppe l'envie de couver. Donc c'est une méthode qui marche plutôt bien. Par exemple, aujourd'hui, pour notre poule cocotte, elle a été dedans hier, cette nuit et ce matin. On l'a sortie tout à l'heure un petit peu pour qu'elle gambade et on la refermera tout à l'heure jusqu'à demain matin. Et normalement, ça devrait passer. Donc ce poulailler, évidemment, voilà pourquoi je vous dis ça, de ne rien mettre de particulier. C'est pour pas en fait qu'elle ait envie à nouveau de couver dans le nouveau poulailler. Donc si vous lui refaites un nouveau petit nid douillet, ça ne servira pas à grand chose. Puisqu'elle recommencera ici de la même façon que dans le grand poulailler. Donc comment nous avons fait cette petite cabane ? C'est avec du bois de récupération bien sûr, comme d'habitude. On a mis une vitre. Donc déjà c'est bien parce qu'on peut la voir, on peut voir ce qu'elle fait. Elle, elle peut nous voir parce qu'elle adore nous regarder par la fenêtre. Et puis aussi ça permettra, si on agrandit le grand poulailler, de mettre ce petit poulailler avec une petite clôture à l'intérieur du grand poulailler. Et elle pourra ainsi, même en étant isolée, voir ses petites copines. Vous avez ensuite le toit qui est aussi de récupération. C'est un toit de remorque. Donc pareil, il s'ouvre. Et vous avez ici une façade aussi avec une porte quand même aussi correcte qui se ferme très bien pour la nuit, pour les prédateurs. Et tout est, ça s'enlève aussi, donc la façade avant et le toit s'enlèvent pour nettoyer très facilement. Puisque quand on a des petits poulaillers avec pas beaucoup d'ouverture et où on peut pas rentrer, c'est pas facile de nettoyer. Donc on a fait en sorte de pouvoir nettoyer facilement ce second poulailler. Donc la solution est la suivante, comme je vous ai dit. Isolez votre poule pendant 2 à 3 jours pour que l'envie de couver s'arrête et tout devrait rentrer dans l'ordre par la suite. Voilà, bien écoutez, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. A bientôt ! A bientôt !